Générique 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 Bonsoir, c'est la onzième journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Des dons qui ne sont pas assez nombreux. Il faut savoir que tout le monde en France est considéré comme donneur, qu'il y a possibilité de s'inscrire, néanmoins, sur un registre de refus. Cela dit, lorsque l'opportunité se présente pour le milieu hospitalier de faire des prélèvements, il se heurte souvent aux familles. Les spécialistes ne cessent de demander à tout le monde de parler de ça, justement, en famille, de manière à pouvoir sauver un maximum de vies grâce à ceux qui auront laissé des instructions à leurs proches. Ce que l'on peut considérer être le plus important, c'est le corps de la personne, il est restitué à la famille dans son intégrité. Ça, c'est important. Et surtout dire que, bon, sans la volonté des personnes qui souhaitent donner, et c'est un geste totalement anonyme, gratuit, citoyen, tout ce qu'on voudra, si on ne donne pas, malheureusement, il y aura de plus en plus de gens qui décéderont faute d'avoir pu être transformés. En effectuant un reportage, aujourd'hui, une équipe de Télésonne a constaté qu'il y avait beaucoup plus d'essoniens en faveur du don d'organe que le contraire. Il faudrait être pour, simplement, il faudrait... Il faut absolument qu'on nous... qu'on se sente un peu plus concernés. On est toujours pour, mais de là à faire la démarche, c'est une autre affaire. Je fais tout pour, mon fils est pour aussi. Voilà, il est opéré du cœur tout bébé, donc il est pour. C'est une bonne chose parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui souffrent, ils ont besoin de ça pour vivre. Dernièrement, j'ai eu un accident grave de moto, donc j'étais bien content quand même que des personnes me donnent du sang. Rien que ça, c'est déjà un don. C'est simplement pour essayer que d'autres personnes puissent vivre normalement avec un rein nouveau, avec un foie ou un poumon, ou un... Le cœur, c'est très difficile, mais enfin, c'est possible, et de ne pas refuser. C'est un formidable moyen d'aider les autres et de revivre. J'aurais été pour, il y a longtemps, mais à mon âge, je ne le suis plus. Nos organes ne vont plus servir à grand-chose, donc plutôt qu'ils pourrissent, autant sauver la vie des autres. Une information judiciaire. Pour agression sexuelle, les viols en réunion ont été ouvertes contre Georges Tron et l'une de ses adjointes, le maire de Raveil, qui après 48 heures de garde à vue a été transférée de la police judiciaire de Versailles à Évry pour être ou non mise en examen, mise en examen en tout cas requise par le parquet ainsi qu'un contrôle judiciaire. Les victimes présumées ont expliqué avoir subi des sévices sexuels qui, si les faits étaient avérés, seraient passibles des assises. En tout cas, depuis le début de cette affaire, Georges Tron a vivement nié tout ce qui lui est reproché. Orly délocalisé. Certains en parlent ouvertement, comme un député UMP du Val-de-Marne, auteur d'une proposition de loi relayée par un certain nombre de collègues, dont trois essoniens, également de la majorité. Et dans l'opposition, et particulièrement au conseil général de l'Essonne, on est monté au créneau, que ce soit du côté de Jérôme Guedge, son président, ou de Thierry Mandon, le maire de Ressor-Angis, on met en avant l'emploi des essoniens. En fait, il y a, lorsqu'on se penche sur la question, des motivations pour garder les choses en l'état, comme l'emploi ou les projets de transport. Et puis, il y a également un certain nombre de facteurs qui pourraient tendre à un déménagement, une délocalisation, comme l'arrêt des nuisances sonores ou l'arrêt, d'ailleurs, de toute pollution, plus ou moins importante en général. La ministre concernée, Nathalie Kosciusko-Morizet, est à l'écoute. Elle garde le dossier, bien entendu, ouvert sur son bureau, en expliquant qu'elle souhaite ouvrir la réflexion sur l'avenir d'Orly et d'ajouter qu'il n'y a pas de solution simple, mais de multiples insatisfactions. Ce ne peut pas être circulé, il n'y a rien à voir, comme le dit le conseil général, conclut Nathalie Kosciusko-Morizet. Plusieurs écoles représentées cet après-midi devant l'inspection académique. Les parents d'élèves dans un certain nombre de communes sont mobilisés. À Saint-Ris, ces parents campent devant l'école du Parc depuis 17 jours maintenant. Des parents soutenus par des fédérations bien décidées à obtenir, entre autres, des ouvertures de classes pour la rentrée prochaine. Comme à chaque solde d'été, les clients d'Evry étaient nombreux ce matin à faire la queue pour l'ouverture. Déçus par les soldes de l'an dernier qui n'avaient pas débuté, enfin qui avaient débuté fin juin seulement, les commerçants espèrent cette fois-ci voir des clients profiter de cette semaine pour dépenser, disent-ils, en région parisienne plutôt que sur leur lieu de villégiature. Christophe Garnier. La fréquentation d'Evry 2 serait légèrement en baisse ces derniers mois. Mais d'après la direction, chacun des consommateurs dépenserait un peu plus et les commerçants s'y retrouveraient. Parmi les clientes que nous avons rencontrées ce matin, le budget moyen semblait au moins égal aux 250 euros que dans un récent sondage, les Français affirment consacrer au solde. Je ne me suis pas fixée de budget, ça va être illimité parce que c'est essentiellement pour mes enfants que j'ai prévu de dépenser aujourd'hui. Jusqu'à 300 euros je pense aujourd'hui. Vu que j'ai un baptême et un mariage, ça peut aller jusqu'à 300 euros. L'an dernier, les soldes d'été n'avaient débuté que fin juin et les commerçants d'Evry 2 comme d'autres avaient été déçus. Un grand nombre de clients ayant consommé sur leur lieu de vacances et pas en région parisienne. Ça semble être, en tout cas en ce qui nous concerne, plus facile dans le sens où les gens ne seront pas partis. Maintenant, on verra ça ce soir à 21h. Pour nous commerçants, effectivement, c'est tout bénéfice parce que l'année dernière c'était vraiment très tard et puis on avait déjà beaucoup de départs en vacances. Là, on a du temps et les gens vont pouvoir venir effectivement faire leur achat, préparer leur départ en vacances et faire les achats pour les enfants, pour toute la famille. Et pour nous, le chiffre effectivement se fait et va être plus fort et ne va pas se faire forcément sur les lieux de villégiature. Des commerçants d'Evry 2 qui a mot couvert ce matin avouent être ravis de voir la foule se réfugier dans le centre pour se protéger de la pluie, les premiers jours étant les plus décisifs pour le chiffre d'affaires final. Sans transition, des jeunes gens particulièrement méritants, en Essonne, une classe de 4e du collège Légatine de Savigny-sur-Orge participent au concours MOB E3 organisé par EADS. Le principe, il est simple, il faut imaginer le transport du futur. Ils sont premiers à l'échelle régionale et ces 25 jeunes vont participer demain au Bourget à la finale nationale. Claire Colombel vous propose de découvrir leur fameux engin spatial qui s'appelle le Start Flower. C'est en janvier que le projet a démarré lorsque chaque élève a imaginé un véhicule du futur. Toutes les idées ont ensuite été mises en commun pour donner le Start Flower mixte du mot fleur à cause de sa forme et de ses pétales et des toiles lieu où il voyage. A écouter ses ingénieurs en herbe, tout a été prévu de la technique de vol au confort des 72 passagers embarqués dans les pétales. Une fois que les pétales sont déployés, les sièges vont basculer pour ne pas trop déranger les passagers. Dans chacune des pétales, il y a des activités. Il y a une salle de jeu avec un billard, un flipper, une télé, des trucs comme ça. Il y a une bibliothèque, il y a un restaurant, il y a une garderie pour les enfants. L'appareil est conçu pour un décollage vertical avant d'ouvrir ses pétales dans l'espace pour planer à l'horizontale. Côté moteur, les élèves ont imaginé un fonctionnement écologique avec l'électrolyse de l'eau comme dans les moteurs de fusée pour la première phase du voyage, puis l'utilisation de l'électricité grâce à des panneaux solaires. Pour réaliser ce projet, plusieurs professeurs et une ingénieure de ADS les ont encadrés. Mon but a été de les emmener ici au Mureau pour pouvoir leur faire découvrir le site et un peu ce que c'est que faire des fusées aujourd'hui en 2011. Je leur ai offert mon support technique mais au final ils se sont débrouillés tout seuls. Lors du concours régional, cette classe a obtenu le premier prix et a donc été sélectionné pour participer à l'échelle nationale. Résultat, demain au salon du Bourget où ses élèves pourraient bien décrocher la médaille d'or. Pas mal de personnalités hier soir pour l'inauguration de la scène, la salle de spectacle de Limours. Au total, salle financée par l'État et par la Commune qui aura coûté 3 millions d'euros. Programmation qui va débuter dès septembre. 400 mètres carrés, structure qui va accueillir 300 personnes. Assis, 700 spectateurs debout, une petite fierté pour Jean-Raymond Hugonnet, le maire de la ville. Il y a longtemps que la population attendait cette salle et puis on a une vocation ici, on a énormément d'associations, on a une vocation culturelle très importante avec une dominante musicale aussi et voilà, c'est très important pour nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada